Bonjour, on est aujourd'hui à la ferme Glosaire pour parler des mesures sur les génisses. Quand on prend des mesures pour les génisses, on parle de deux choses. On parle du poids et de la hauteur. En premier lieu, c'est vraiment important de prendre conscience de l'importance des mesures. Principalement, on veut être capable de se comparer avec la race, voir où se situe notre génisse par rapport aux autres. On veut aussi être capable de voir qu'est-ce que c'est son gain moyen quotidien. Ensuite, on va se servir de ces mesures-là pour évaluer la régie, la reproduction, l'alimentation, pour vraiment être capable de se fixer des objectifs. C'est relié au niveau de la puberté, au fond. La puberté va commencer chez les génisses en lien avec la croissance, avec son poids, et non pas en lien avec un mois précis. C'est vraiment pas en bas de 12 mois, dès qu'elle a atteint 55 % de son poids mature, on peut commencer à faire la saillie. C'est pour ça qu'en mesurant, on est capable de commencer dès le moment optimal à faire la saillie. L'âge qui est recommandé au premier veillage se situe entre 22 et 24 mois. L'âge moyen actuel au Québec, c'est 26,4 mois pour le premier veillage. C'est important de prendre le poids et la hauteur. Ça nous donne des données sur différentes informations. Quand on parle de hauteur, ça va représenter le développement squelettique de notre animal, tandis que quand on parle de poids, on va parler du développement des organes, des tissus, donc plus du développement interne. Optimalement, à deux, ça va très bien. Un qui prend les mesures, qui identifie l'animal, et l'autre personne qui prend soin de bien noter de façon lisible. C'est sûr qu'en travaillant en équipe, ça devient plus sécuritaire aussi. Idéalement, quand on fait des mesures de génisse sur un troupeau, on essaie de toutes les prendre. C'est vraiment la meilleure méthode pour avoir un portrait global de nos méthodes d'élevage. Faute de prendre toutes les génisses, on peut commencer à cibler les animaux qui vont approcher de la puberté pour vraiment prendre une décision éclairée au niveau de la saillie. Pour prendre la mesure de poids avec un ruban, il y a plusieurs petites choses à respecter. La base, c'est d'avoir l'animal en position naturelle. Par là, je veux dire les quatre pattes bien d'aplomb au sol sur une surface droite. Un espacement entre les pattes qui va être normal, donc on ne les veut pas trop écartées ni trop rapprochées. Au niveau de la tête, c'est vraiment très important que la tête soit en position naturelle, donc vers le haut. Par contre, on le sait que c'est quand même un combat de convaincre la génisse de mettre sa tête en l'air. Donc, c'est sûr qu'entre pas de mesure et une mesure de la tête en bas, bien, on préfère quand même la mesure de la tête en bas. Il faut positionner le ruban juste derrière les pattes, par-dessus l'homoplate. Ensuite, c'est important aussi de venir le resserrer sans trop serrer. Donc, c'est vraiment d'aller le mettre proche du corps de l'animal. Il y a certains points à faire attention quand on utilise un ruban pour prendre la circonférence thoracique. Quand on commence à prendre des mesures avec un certain ruban, c'est important de continuer avec le même type de ruban. Il y a des rubans qui sont flexibles, donc qui vont finir par s'étirer avec le temps. Évidemment, ça va venir fausser les données. Autre point à considérer, c'est la possibilité de transmission de maladie. Donc, quand on a un ruban, on essaie de le garder à la ferme. Pour la hauteur, on peut la prendre de deux façons. La hauteur au garrot ou la hauteur aux hanches. Quand on parle de mesures de hauteur, que ce soit au niveau des hanches ou du garrot, on veut encore une fois une genisse en position naturelle. Donc, les pattes bien au sol, bien espacées sur une surface droite. On veut éviter d'avoir les pattes déposées sur un tas de paille ou une accumulation de fumier ou encore de foin. Pour faire une bonne utilisation d'un garomètre, il faut s'assurer de prendre la bonne lecture. Ça, ça va varier d'un garomètre à l'autre. Par exemple, sur celui qu'on utilise aujourd'hui, il faut faire la lecture sous la petite plaque de métal. Les garomètres sont tous munis d'un niveau. Pour que la donnée soit adéquate, il faut s'assurer que le garomètre soit au niveau droit sur le sol. Quand on prend la mesure au garrot, le positionnement du garomètre va être sur les homoplates. C'est important d'avoir la tête en position élevée, comme quand on prend la circonférence thoracique. Par contre, quand on parle de hauteur aux hanches, là, le positionnement de la tête n'a plus d'impact. Pour le positionnement du garomètre pour la mesure aux hanches, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut prendre le point le plus haut entre les hanches et la colonne. Règle générale, c'est les hanches qui vont être positionnées plus haut, mais ça peut arriver selon la conformation des animaux, que ce soit la colonne. Donc, c'est de prendre le point de contact avec le garomètre. C'est important d'entrer les données qu'on a recueillies dans un logiciel qui va en faire bon usage, que ce soit pour les courbes de croissance, la prédiction de la croissance, le moment de la saillie. Les conseillers Valactas sont vraiment bien outillés pour vous aider avec ça. Les techniciens sont aussi là pour vous accompagner dans la prise de mesure, dans l'entrée de données. En conclusion, il faut prendre le temps de mesurer nos génisses, mais il faut encore plus prendre le temps de valoriser ces données-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...